Je dois pratiquer mon français beaucoup plus souvent. Dans cette phrase, il y a une erreur très fréquente que font les personnes qui apprennent le français. Est-ce que vous saurez identifier cette erreur et la corriger ? Nous allons voir cela aujourd'hui. Mettez cette vidéo en pause et écrivez dans les commentaires votre correction de cette phrase. Ensuite, regardez la fin de la vidéo et avec mes explications, vérifiez que votre réponse était correcte. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de liker la vidéo. Parce que tout ceci me permettra de faire grandir la chaîne et de vous proposer le contenu qui vous plaît. C'est à vous. Mettez la vidéo en pause, écrivez votre réponse dans les commentaires et on se retrouve juste après. C'est parti les amis ! Bonjour à tous et bienvenue sur Expatlang, arrêtez de faire des erreurs en français. Moi, c'est Jean-Baptiste, je suis toujours professeur de français et c'est comme d'habitude un plaisir de vous retrouver. La meilleure solution pour arrêter de faire des erreurs, c'est de travailler activement dessus. Comprendre ces erreurs est la première étape, mais savoir expliquer pourquoi on fait des erreurs est aussi important. Voilà pourquoi je vous propose ces mini défis et que je vous invite chaque semaine à écrire votre correction dans les commentaires. C'est en analysant votre manière de parler que progressivement vous pourrez l'améliorer. Nous allons maintenant nous intéresser à la correction de la phrase d'aujourd'hui. Je dois pratiquer mon français plus souvent, devrait être, je dois pratiquer mon français plus souvent. Attention les amis, en français, pratiquer ne prend pas de C. C'est différent de l'anglais practice ou de l'espagnol practicar. La prononciation de ce verbe en français est donc pratiquer. Je répète, pratiquer. Vous entendez, il n'y a pas de C, pratiquer. Voilà pourquoi la phrase d'aujourd'hui est, je dois pratiquer mon français plus souvent. Je dois pratiquer mon français plus souvent. C'est aussi facile que ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Écrivez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce défi. Et si vous aussi, vous avez des erreurs que vous faites fréquemment. Je serai très content de créer une vidéo sur ces erreurs spécifiques. Quant à moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, salut à tous et bonne chance avec le français les amis.